Dans la construction des grandes infrastructures, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de l'Agence américaine pour le commerce et le développement. Cette assurance a été donnée par la directrice de l'institution américaine Enoti Ebong. C'était au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée le mardi 19 mars 2024 au terme d'une visite de trois jours en terre ivoirienne. Pour elle, la Côte d'Ivoire répond aux critères de sélection des pays près ou émergents qui ont une vision claire de leur développement. Nous sommes en Côte d'Ivoire, travaillons depuis 30 ans dans cette région, mais en fonction des priorités que la Côte d'Ivoire a identifiées, nous pensons que nous devons nous démener, trouver des solutions durables, innovantes. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis là. C'est un pays qui est très important. Ce n'est pas seulement important pour mon agence USTDA, mais aussi pour l'ambassadrice qui l'a dit elle-même. Il y a plusieurs visites que vous avez reçues des États-Unis et elles sont toutes dans la même perspective. Le fait est d'avoir des conversations et discussions pour comprendre les priorités de la Côte d'Ivoire. Selon Anotie-Bang, l'Agence américaine pour le commerce et le développement va investir dans le renforcement des réseaux électriques ivoiriens à hauteur de 70 millions de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA. Elle a aussi rappelé que l'institution qu'elle dirige a déjà investi plus de 80 millions de dollars en Côte d'Ivoire, soit 46 milliards de francs CFA, notamment dans les projets de l'énergie durable et la protection sanitaire. Sous-titrage ST' 501